Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le une palette un make-up avec la Martine fait du ski. On est encore un peu dans la saison, voilà, je voulais la faire en décembre mais voilà, j'ai eu un coup de mou. D'ailleurs, je tiens à prendre 5 minutes, enfin 2 minutes, pour remercier tous ceux qui étaient présents sur le live pour me rebooster. Ça a marché. Pour l'instant, j'ai envie de filmer, donc j'en profite. Bref, donc merci encore à tous ceux qui étaient présents et tous ceux qui m'ont laissé des commentaires par la suite. Alors, côté rouge, côté vert, on va rester dans le marron parce que celui-là va totalement avec mon pull. Donc, je pense que je vais faire un make-up à peu près full marron. Ouais, je pense que ça peut être sympa. Je vais voir. Enfin, voilà. Je vous remets comme d'habitude le swatch et le make-up et les autres make-up en lien avec cette palette. En barre d'infos. Je me rapproche et on attaque le make-up. On va commencer. Je vais faire mon creux. J'ai bien envie de faire marron, un aloise marron et doré. C'est rare que j'ai envie d'utiliser du doré. Descends. Donc, j'ai utilisé celui-ci pour commencer, pour faire mon creux. J'adore cette qualité de fard. Oh ! Il y a mon sac du hall action que vous aurez vendredi, je crois. Vendredi où sommes-nous ? Je ne sais plus. Juste à côté de moi, que je vais filmer juste après. Et il faut y aller dans. En même temps, il y a des friands dispo. C'est marrant. Donc, voilà. Je vais essayer de le dégrader en l'étendant. Enfin, en l'étirant un peu plus. Non. Ouais, désolé. On est dimanche matin, très tôt. Je vais passer au marron chocolat, ici, qui va très bien avec mon pull. Il est vraiment un peu rouge-brique en même temps. Il fait très rouge, d'ailleurs. Il ira très bien avec mon pull. C'est bien sûr que je... On voit ailleurs que oui. Il a quand même vachement des sous-tons rouges. Donc, je mets ça en coin externe. En raxil externe. D'ailleurs, je peux faire tout mon raxil. Je mets ça en paupière mobile interne. Forcément, puisqu'on part sur un low-s. Donc, finalement, on n'est pas dans du full marron, comme je pensais faire. On fera ça une prochaine fois. Je reprends mon premier pinceau et j'estompe. Aussi bien la paupière que le creux. Le point interne aussi. Je garde le même pinceau plat. Et je vais prendre le marron ici. Pour mettre en coin externe par-dessus l'autre. Pour le marronner un peu. Mais on garde quand même les sous-tons rouges. Alors, il se tomba. Ça piétine, ça piétine en haut. C'est un truc de fou. J'essuie mon pinceau et je reprends la toute première teinte. Pour remarquer un peu la teinte de transition. Ah, c'est souhait, Rayleigh. Voilà, Brunson. Et finalement, j'ai changé d'avis. Donc, j'essuie mon pinceau plat. Parce que, comme d'hab, je fais ma flemmarde. Et je prends celui-là. Que je mets au centre. Vous voyez le doigt. Je prends un pinceau plus précis. Pour mon coin interne. Je vais mettre le blanc. Ici. Il est très beau, je ne vois pas, le coin interne. J'ai le manche de mon pinceau qui est beau. Il faudrait que je pense. A mettre un coup de pince dessus. On est dans du très soft. J'en prends un petit peu pour remettre au centre. Mais un peu plus précisément. Donc, je reste au pinceau. Avec le même pinceau, je reprends la teinte que j'ai mis sur ma paupière. Pour faire mon razzle. Coup d'estompeur propre. Petite fioriture, mascara, liner, rouge à lèvres. Tout ça, tout ça, tout ça. Je viens vous montrer ce que ça donne. Et on se retrouve juste après. Alors, on va faire le tirage au sort pour la prochaine palette. Mais vous allez voir que j'ai dû changer de technique. Voilà. Et donc voilà le look final avec cette palette de Martine Cosmétiques Martine fait du ski, je n'aime pas le ski mais j'ai la tenue qui va avec j'ai mis mon pull cap, j'adore c'est trop beau, bref alors j'ai mis dans le creux et sous le liner un des mini liner pailleté de chez H&M que j'avais eu dans un des deux calendriers de l'avant je crois que c'est le dernier que j'ai eu, je ne sais plus et sur les lèvres je ne sais pas ce que je mets ça j'ai mis un des Natasha Denona que Maryse m'avait offert, c'est le Jennifer I need a nude Jennifer ils ne sont pas rangés au même endroit que mes autres rouges à lèvres donc du coup j'oublie beaucoup de les utiliser et je les aime tellement donc je suis bien contente d'avoir pensé à le sortir et voilà et j'ai mis deux petites perles pour rappeler les perles de mon pull sinon cette palette j'aime toujours autant, de toute façon j'adore la qualité Martine Cosmétiques et c'est des teintes que j'aime beaucoup l'univers bien sûr c'est Noël je suis un drôle voilà, vous avez le côté vert j'adore, il y a un bleu ici mais il est là et le côté ici très joli aussi je voulais quelque chose de plus marronné marron foncé pour aller avec mon pull mais du coup il faisait un peu plus rouge et on est parti dans du nude un peu rosé voilà, écoutez ça arrive et voilà alors on va procéder au tirage au sort de la prochaine palette pour une palette à make-up ce que je ferai en réel que je vous mettrai ici en mini vidéo du coup je ferai le tirage juste avant de filmer là je le fais à l'avance comme ça je peux préparer alors mon programme que j'utilise depuis au moins deux ans pour faire le tirage au sort d'une palette à make-up et d'autres choses parce qu'il m'a servi pour les Disney Challenge et tout ça aussi est passé en payant donc je pourrais retrouver un autre programme gratuit aussi mais je n'avais pas envie de chercher donc je me suis dit on va passer à la bonne vieille make-out des petits papiers et j'ai mis ça dans mon pot que j'ai acheté pour mettre la déco sur mon anniversaire et qui ira dans mon fond pour la prochaine vidéo d'ailleurs non la prochaine prochaine parce que là je n'ai pas envie de le changer maintenant donc j'ai mis mes petits papiers en sachant qu'il n'y a pas les palettes que j'ai en commun donc avec Manon et les dernières que j'ai faites là c'est celle qu'on n'a pas encore faite il y a juste là Winter Wonderland de Cosmic Brush et l'Element 115 que j'ai laissé puisque je ne les ai utilisés qu'une fois donc là je vais procéder au tirage au sort pour un petit papier et on fera comme ça je vais les laisser dedans attendez parce que là j'en ai deux et on part sur je vais changer la Winter Wonderland je vais changer je vais prendre l'autre qui était venu avec hop sur la Antidote décidément on part dans les mêmes teintes du coup et voilà donc la prochaine palette ça sera la Antidote de Be Perfect très bien je pense que je vais les ranger dans un petit tiroir comme ça ça m'évite de les remettre par après de les refaire du moins je vais peut-être utiliser je vais utiliser ça d'ailleurs c'est le truc des rangements à pinceau qui traîne là-bas mon bureau au moins il sera utile il ne traînera pas pour rien voilà donc j'espère que ce make-up vous plaît dites-moi en commentaire si vous avez la palette et si vous l'aimez voilà si vous aimez ce genre de make-up ça change un peu un peu de nude ça fait longtemps j'ai pas fait et voilà je vais aller surveiller Riley je crois qu'elle est en train de me défoncer quelque chose en bas je vais aller faire ça avant de filmer le haul action parce que sinon elle va me me retourner la baraque donc sur ce n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est bon on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous